Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à Savoir UL à votre portée. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. Moi, je m'appelle Alexis Denis. Je travaille au bureau de liaison de l'Université Laurentienne à Sudbury en Ontario. Ça fait plaisir d'être avec vous pour la prochaine heure. Alors, de trois à quatre fois par semaine jusqu'à la fin du mois de juin, nos professeurs vous proposeront un thème qu'ils ou elles discuteront avec vous. Nous avons quelque chose pour tous les goûts, que ce soit les virus, les inondations, le Super Bowl parmi beaucoup d'autres encore. Alors, avant de commencer, je vais vous mentionner quelques règlements rapidement. Si vous avez des questions durant la présentation, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Notre invité sera en mesure de soit les répondre durant la présentation ou bien on va les garder pour la fin. Mais gardez en tête que vos questions vont certainement être répondues. Nous aimerions reconnaître le traité Robinson-Huron de 1850. L'Université Laurentienne se trouve sur les terres traditionnelles des Premières Nations d'Atikmik-Chin en Achenabek et que la ville du Grand Sudbury comprend également celle des Premières Nations de Wannapati. Alors, écrivez-nous dans les commentaires dans quelle ville et à quelle année que vous êtes. Pour ceux et celles qui se sentent à l'aise, n'hésitez pas d'allumer votre caméra. Mais gardez en tête que le webinaire est effectivement enregistré. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le professeur Paul-Émile Legault. Monsieur Legault est le directeur du planétarium de Doran, ici à Sudbury. Il enseigne aussi des cours d'astronomie au département de physique à l'Université Laurentienne. Monsieur Legault a également fait du travail pour NASA. Alors, sans plus tarder, voici Monsieur Legault. Bonjour et bienvenue à cette présentation. Et je vais commencer. Excusez. Je partage mon écran. Et voilà. Mes excuses. Bon, voici. Alors, aujourd'hui, on va discuter de l'histoire de notre univers. Et pour essayer de comprendre, il faut retourner tout à fait au début de l'univers. Et l'univers est âgé d'environ 14 milliards d'années. Alors, c'est pas aussi facile qu'on pense de retourner à cette époque. L'idéal serait d'avoir un machin, disons, qui pourrait nous transporter dans le temps et nous amener tout à fait au début de l'univers. Mais malheureusement, ce genre de machine n'existe pas. Et on a une autre ouverture. C'est la nature elle-même nous donne une façon de voir l'univers, le passé de l'univers. Les chiffres ici à gauche représentent des milliards d'années. Alors, c'est 12 000 millions d'années. Alors, supposons que 12 millions d'années, milliards d'années passées, une étoile apparaît. Elle s'allume. La lumière commence à voyager dans l'espace. La vitesse de la lumière est finie, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas aller plus vite que 300 000 kilomètres à la seconde. Alors, la lumière voyage pendant 7 milliards d'années. Et elle a parcouru cette distance. Et dans ce scénario, c'est à peu près l'époque où se forme la Terre. Alors, la lumière a voyagé pendant 7 milliards d'années et elle n'est même pas rendue à la Terre. Un autre 2 milliards d'années et l'étoile meurt. Et les premiers photons qui ont quitté sont rendus ici, ne sont même pas arrivés à la Terre. Et l'étoile est morte. Un autre 3 milliards d'années. Et finalement, les premiers photons arrivent à la Terre. Et moi, comme astronome avec mon télescope, je regarde dans le ciel et qu'est-ce que je vois? Je vois le premier photon qui a quitté. Alors, qu'est-ce que je vois? C'est la naissance de l'étoile. Pour sa mort, il va falloir que j'attende environ 7 milliards. Lorsque ces derniers photons vont arriver à la Terre. Par exemple, ici, on voit le soleil. Imaginez que j'ai un interrupteur. Puis, je peux allumer et éteindre le soleil. Alors, j'éteins le soleil. J'éteins le soleil. Bon. Maintenant, il fait noir. J'allume le soleil. Clique. Les premiers photons quittent le soleil. Puis, ça va leur prendre 8 minutes avant d'arriver à la Terre. Alors, qu'est-ce que vous voyez? C'est le soleil tel qu'il était il y a 8 minutes. De façon semblable, ici, la galaxie d'Andromède. Les photons qui ont créé cette image de la galaxie ont voyagé dans l'espace pendant 2,1 millions d'années. Avant de frapper la plaque photographique qui m'a donné cette photo. Qu'est-ce que la galaxie a de l'air? Tout de suite. Right now. Bien. Il va falloir que j'attende 2,6 millions d'années. Un peu plus loin. Deux galaxies en collision. Les photons qui ont créé cette photo sont partis à un temps où il y avait encore quelques dinosaures sur la Terre. D'environ 63 millions d'années. Et maintenant, je vais très très loin. Dans le passé, 13,4 milliards d'années. L'univers est âgé de 13,8. Alors, on est presque au début de l'univers. Et on voit un prototype d'une galaxie qui est en train de se former. Alors, avec nos télescopes optiques, on peut reculer très près du début de l'univers. Mais, on peut aller encore un peu plus loin avec des radiotélescopes. Un des premiers radiotélescopes du laboratoire Bell. Et maintenant, nos radiotélescopes en orbite. Alors, le télescope Hubble nous amène ici. On a amélioré le Hubble qui nous amène jusqu'aux premières étoiles. Et maintenant, avec un radiotélescope, je peux voir cette lueur ici. Ça, ce sont les restes du Big Bang. Je suis presque rendu au Big Bang lui-même. Vous avez peut-être vu, à un moment donné, ce genre de photos. Mais ça, c'est le faux cosmique. En autre mot, c'est la fin du Big Bang lui-même. Pour aller plus loin, il faut formuler des hypothèses, des théories. Et de là d'où vient le concept de la théorie du Big Bang. Et cette théorie nous amène à une tout petite fraction après le Big Bang. Sans doute, vous connaissez des fractions. Voilà un exemple. Un dixième. Celle-ci, un centième, dix fois plus petit. Et quand je mentionne une petite, petite fraction, en voici une. Imaginez une seconde. Zéro, décimal, quarante-deux, zéro et un. Ça, c'est une petite fraction de seconde. Et c'est ça qu'on ne peut pas expliquer. Et c'est ça qu'on appelle le temps de plein. C'est une période d'inconnus. Nous allons voir, dans quelques secondes, qu'il y a quatre forces qui régissent, contrôlent l'univers. Et pendant cette période qu'on ne connaît pas, les quatre forces en formaient une. Et jusqu'à date, on n'a pas d'explication. Mais il ne faut pas oublier. C'est juste une toute petite, petite, petite fraction de seconde. Maintenant, avec l'histoire elle-même de l'univers. Si je retourne dans le passé. 15 milliards d'années. C'est bien simple. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'énergie. Il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas d'éléments. Il n'y avait pas de fer. Il n'y avait pas d'aluminium. Il n'y avait pas rien. Zéro, zilch. Nothing. Même le temps n'existait pas. Alors, environ 13,8 milliards d'années passées, l'univers apparaît. L'univers était tout petit. Possiblement la grosseur d'un atome. C'était un univers d'énergie. Maintenant, au cours de la présentation, je me sers de chiffres comme des milliards d'années. Si je mentionne qu'il y a 5 milliards d'années qui sont écoulées, ce n'est pas un chiffre qui est facile à imaginer, à comprendre assez facilement. Alors, on a formé un deuxième calendrier. Et on a comprimé toute l'histoire de l'univers dans une année. Alors, l'univers se forme le 1er janvier. Et aujourd'hui, c'est un an plus tard. Alors, on a comprimé toute l'histoire. Alors, l'univers apparaît. Nos mathématiques, les mathématiques quantiques, nous permettent qu'un phénomène de la sorte ait lieu. Mais comment est-ce qu'on est arrivé à cette idée que c'était juste un petit univers? Bien, on sait présentement, et on le savait même en 1927, que l'univers devenait de plus en plus grand. Il continue d'agrandir tous les jours. Alors, un peu comme un film que l'on joue de reculons. Si on prend l'univers, et on le joue de reculons, les galaxies vont se rapprocher, les étoiles vont se rapprocher, et le tout va devenir un petit point. Et ça, c'était l'idée de l'abbé Georges Robert, un jésuit, un collègue d'Einstein. Alors, depuis ce temps-là, on sait que l'univers a commencé, que c'était un petit point. Et ce petit point, soudainement, a grandi. Et encore, je parle d'une toute petite fraction de seconde. L'univers n'a même pas une seconde d'âge. Le petit univers est devenu des millions, des millions, des millions de fois plus gros. On parle de la période d'inflation, un peu comme un petit ballon qui gonfle des millions et des millions de fois plus gros. Après cette période d'inflation, l'inflation continue à un rythme beaucoup plus ralenti, un peu comme aujourd'hui. Alors, cette inflation, ce grossissement de l'univers, c'est ça qu'on appelle le Big Bang. Et tôt après cette inflation, en fait, un trillionième de seconde, un trillionième de seconde, c'est là que les forces sont apparues. La gravitation qu'on connaît, les forces électromagnétiques, les forces nucléaires fortes et les forces nucléaires faibles. Alors, notre théorie est très puissante. On peut déterminer les dates exactes. En fait, un trillionième de seconde pour l'apparition des forces. Et c'était à l'époque un univers d'énergie, seulement que de l'énergie. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas de fer, il n'y avait pas d'aluminium, il n'y avait pas d'oxygène, il n'y avait pas d'hydrogène, il n'y avait pas d'éléments. C'est juste de l'énergie. Pour un physicien, un astronome, l'énergie et la matière, c'est interchangeable. Vous avez sans doute vu l'équation E est égale à M, masse, vitesse de la lumière à deuxième puissance. Alors, dans ce petit univers d'énergie, on a de la matière et de l'antimatière. Mais de la matière et de l'antimatière, ça ne s'arrange pas ensemble. Alors, ils s'anéantissent et redeviennent de l'énergie. Alors, au début de l'univers, on faisait de la matière, des protons, des électrons, mais aussitôt ils s'anéantissaient. Alors, c'est un petit jeu qui a continué pendant à peu près une seconde. Alors, l'histoire se déroule lentement. L'univers est âgé d'une seconde maintenant. Et on a un univers d'énergie, les petites flèches, et on a maintenant des protons et des électrons. Parce que, environ une seconde après le Big Bang, il y a eu une rupture dans matière et antimatière. En autre mot, il y avait un petit peu plus de matière que d'antimatière. Alors, après l'anéantissement, il nous restait des protons, des électrons, et comme de raison, beaucoup d'énergie. C'est un peu comme une soupe de protons, d'électrons dans un bouillon d'énergie. On n'a pas d'éléments, mais on a les parties d'éléments à ce point-ci. L'univers continue d'agrandir et de devenir plus fluide. L'univers continue toujours d'agrandir et en agrandissant, elle refroidit. Alors, à un moment donné, l'univers est assez froid pour former des éléments. Ici, on voit un proton et un électron pour former le premier des éléments de l'hydrogène. Pas longtemps après, on forme un deuxième gaz de l'hélium, le même hélium qu'on met dans des ballons pour les faire flotter. Alors, dans l'univers maintenant, nous avons deux éléments. Et ceci dure pour environ 400 000 ans. 400 000 ans, dans notre calendrier, c'est seulement que 19 minutes. Alors ça, ça a lieu tout au début de la formation de l'univers. Et l'univers, si tu étais un ange qui regardait ça d'en dehors, tout ce que tu aurais vu, c'est une grosse balle illuminée, très, très brillante, dans laquelle on retrouve des protons, des électrons. Cet univers continue d'agrandir. Il est âgé environ 250 millions d'années. C'est seulement le 2 janvier à midi, ça. Et 250 millions d'années. L'univers a tellement refroidi qu'il n'émet plus de lumière. Alors, avec des yeux humains, on ne peut pas voir rien parce que ça ne donne pas de lumière. On parle de l'âge noir de l'univers. On ne voit rien, mais dans cette noirceur, excusez, il y a des gaz. Et les courants de gaz forment des balles de gaz. Et ces gaz sont, comme des raisons, hydrogène et de l'élium. Et ces deux gaz-là, ce sont les deux qui sont nécessaires pour former des étoiles. Alors, ces balles de gaz-là, avec le temps, forment des balles d'étoiles. Une balle d'étoiles, on appelle ça un amas globulaire. Une balle d'étoiles comme celle-ci peut avoir entre, excusez-moi, 100 000 et 1 million d'étoiles. Ça, c'est une vraie photo d'un amas globulaire. Des étoiles qui vivaient au début de l'univers. Et voici un rapproché. Alors, c'est le 3 janvier. L'univers est âgé d'environ 100 000 ans. Et ça, c'est des étoiles. J'ai le portrait. Je vous ai dit que je pouvais voir le passé. Le voilà. En passant, toutes ces étoiles-là sont mortes. Mais je vois encore la lumière. Alors, les premières étoiles, environ 100 millions d'années. Encore, c'est tout à fait au début de janvier. Ces premières étoiles, la majorité, pas toutes, la majorité était énorme. Elle était très massive, beaucoup plus pesante que notre soleil. Dans la vie d'une étoile, l'étoile synthétise, elle crée, elle forme des éléments. Alors, on commence avec de l'hydrogène et de l'hélium. Ensuite, on forme du carbone, du néon, de l'oxygène, du silicon, du fer. Et comme vous pouvez voir, les éléments sont créés à l'intérieur de les étoiles. Et ces étoiles massives, lorsqu'elles arrivent et forment un cœur de fer, elles éclatent. On appelle ça une supernova. Voici l'étoile. Celle-ci, on l'a vu éclater en 1987. Voici l'étoile, une fraction de seconde plus tard, des millions de fois plus brillante. Et durant cette explosion, on a formé le reste des éléments qu'on retrouve dans la nature. Alors, tous les éléments qu'on retrouve dans la nature viennent des étoiles. Et quand je dis des millions de fois plus brillante, voici la supernova dans une galaxie irrégulière. Et c'est même aussi brillant que le centre de la galaxie. Alors, tous les éléments viennent des étoiles. Prenons l'hydrogène, qui est venu du Big Bang. Le nickel, ici, ça vient des étoiles massives qui sont mortes. Et ça vient aussi des étoiles, des naines blanches qui ont explosé. Puis, on pourra faire le même pour tout le reste des éléments. Alors, tous les éléments viennent des étoiles. Alors, une fois que l'étoile éclate, la matière qui est à l'intérieur de l'étoile se répand dans l'espace. Ici, la nébuleuse du crabe, une étoile qui a explosé il y a à peu près 1 000 ans passé. Et ça, c'est la matière qui est encore chaude, qui se répand dans l'espace. La nébuleuse gomme, beaucoup plus âgée, environ 11 000 ans, parce que c'est 9 000 ans avant notre Seigneur. Et on peut voir que la matière se disperse dans l'espace, encore plus âgée. Et la matière se répand dans l'espace. Cette matière enrichit l'espace avec des éléments. On va revenir à ces nébuleuses qui se dispersent dans l'espace. Alors, l'étoile vient de mourir. Qu'est-ce qui reste? Bien, ça dépend de la masse. Une étoile plus massive que le Soleil peut nous donner une étoile à neutrons. Une étoile à neutrons est tout petite. À peine 20 kilomètres. 20! C'est petit, ça. 20 kilomètres. Notre Soleil a 1,4 million de kilomètres de diamètre. Ici, je parle de 20 kilomètres. Entouré d'un champ magnétique intense. Tellement intense que la lumière ne peut pas sortir des côtés. La lumière sort le long de l'axe magnétique. Juste deux rayons. Elle n'a pas de ses côtés. Et ces petites étoiles tournent sur elles-mêmes. Sur une différente base. Et ça nous donne une étoile à neutrons qui tournent, qu'on appelle un pulsar. Alors, ceci, c'est un rayon lumineux qui balaye l'espace. Un peu comme un phare qu'on retrouve sur le bord de la mer. Et si l'étoile avait été 25 fois plus massive que le Soleil, on forme un trou noir. Ici, cette représentation, c'est le trou noir Swatch Child, qui est la plus simple description d'un trou noir. Qui consiste d'une singularité. Une singularité, par définition, c'est un point qui n'a pas de grosseur. Ça, c'est difficile à imaginer. Alors, moi, je le décris souvent comme une tête d'épinge. Alors, la singularité, c'est gros comme une tête d'épinge. Mais, cette tête d'épinge, c'est pas une tête d'épinge ordinaire. C'est une tête d'épinge qui pèse au moins, au moins, trois fois la masse du Soleil. Trois fois plus pesante que le Soleil. Ça, c'est le plus petit des trous noirs. Un gros trou noir, comme on le trouve au centre de notre galaxie, la tête d'épinge, excusez, la tête d'épinge pèserait plus que 4 millions de Soleil mis ensemble dans une tête d'épinge. Cette tête d'épinge est entourée d'une sphère qu'on appelle l'horizon. Et sur le bord, ici, de l'horizon, c'est une région qui entoure la singularité où la vitesse d'échappement égale la vitesse de la lumière. La vitesse d'échappement égale la vitesse de la lumière. Vitesse d'échappement. Vous savez, comme moi, si je veux quitter la planète, il faut que la fusée voyage assez vite. Environ 40 000 km heure. En fait, cet après-midi, NASA lance une fusée et pour quitter le champ gravitationnel, il faut qu'elle voyage plus que 40 000 km heure. Ça, c'est la vitesse d'échappement. Ça ne va pas plus vite que ça, elle va retomber par terre. Alors, on peut faire des calculs. Ici, je commence avec la Terre. Une constante, ça, ça ne change pas. La masse de la Terre, le rayon de la Terre, et je calcule la vitesse, 11,2 km à seconde, qui est environ 40 000 km heure. Maintenant, plutôt que la Terre, je le compare à un trou noir. La constante demeure la même. Et je vais prendre un trou noir qui a une masse dix fois celle du Soleil. Un trou noir typique. Dix fois celle du Soleil. Ce genre de trou noir aurait un rayon de 30 km ou 30 000 m. Et si je fais le calcul pour la vitesse, c'est exactement la vitesse de la lumière. Alors, même la lumière ne peut pas quitter cette région. Alors, si la lumière ne peut pas quitter la région, c'est noir. Un trou noir. Si vous êtes intéressé dans les trous noirs, au mois de juin, le 11 juin, je fais une présentation spécifiquement sur les trous noirs où on les décrit, non seulement le trou noir Schwarzschild, mais les puits gravitationnels tels que visualisés par Einstein. De retour à nos balles d'étoiles. Ces balles d'étoiles, ça combine une, ensemble, deux, trois, quatre, cinq, six. Ça continue à s'accumuler pour éventuellement former des galaxies. Alors, environ 500 millions d'années, les balles d'étoiles commencent à former des galaxies. Et au début, les galaxies sont petites, entrent en collision, ça forme des plus grosses galaxies. Et environ un milliard d'années après le début du Big Bang. On est rendu à la fin janvier. Là, on a des galaxies partout dans l'univers. On a toutes sortes de galaxies, des millions et des millions de galaxies. Mais parmi toutes ces galaxies, la nôtre n'existe pas encore. Alors, il va falloir faire un saut de plusieurs milliards d'années. Pour arriver, excusez, l'univers est rempli de galaxies. Remarquez, 27 janvier. Maintenant, on saute quelques milliards d'années. On saute de janvier à avril, presque trois mois. Alors, pendant presque quatre milliards d'années, notre galaxie n'existait même pas. En fait, pour à peu près neuf milliards d'années, le Soleil n'existait même pas. Alors, on saute encore plusieurs mois, en fait quatre mois, pour arriver au mois d'août. Où, cinq milliards d'années passées, le Soleil commence à se former. Notre Soleil est une étoile de deuxième génération, c'est-à-dire qu'elle est formée de restes d'étoiles, des restes d'étoiles qu'on a vues tout à l'heure. Cette matière, après quelques milliers d'années, refroidit pour former des nébuleuses sombres, des nébuleuses de poussière comme celle-ci. Vers la fin du mois d'août, 4,6 milliards d'années passées, le Soleil se forme. Le système, pas longtemps vraiment après, au début de septembre, c'est le système planétaire. La formation d'un système planétaire, c'est une histoire en elle-même. En fait, j'ai fait une présentation là-dessus il y a déjà deux semaines. Et parmi le système planétaire, comme de raison, on retrouve la Terre, notre planète. La vie a commencé très rapidement après la formation de la Terre. Ici, c'est surtout des bactéries. Remarquez cette date. 4,1 milliards d'années passées. On a des bactéries. Maintenant, je fais un saut, une cellule avec un noyau. 2,1. En autres mots, ça a pris 2 milliards d'années à l'évolution pour former une cellule avec un noyau. Une fois, les cellules avec un noyau se sont formées, là, la vie commence à éclairer. Ici, on voit un fossile de trilobite, 600 millions d'années passées. Des poissons, qu'on pourrait dire, vers le milieu de décembre. J'arrête ici un instant pour vous montrer quelque chose. On a vu des photos de fossiles. Mais ici, j'ai une fossile. Je l'approche de la caméra. C'est un trilobite. Puis, cette fossile est âgée de 600 millions d'années passées. De façon semblable, une autre fossile, un poisson âgé de 400 millions d'années passées. 400 millions d'années passées, ce poisson nageait dans nos océans. Et, on continue. Encore vers le milieu de décembre, la mousse, quelques herbages commencent à se former sur la Terre. suivi des forêts, 350 millions d'années passées. Les premiers dinosaures, c'est 280 millions d'années passées, ont marqué la date, 23 décembre à midi. Tout le reste est passé même avant que les dinosaures apparaissent. Il y avait des oiseaux. Il y avait des dinosaures avec des ailes. Mais ici, je parle surtout d'oiseaux. Et les dinosaures. La faim des dinosaures, environ 65 millions d'années passées. Des primates. Et finalement, un humain. Regardez la date sur mon nouveau calendrier. Le 31 décembre, 23 heures, 58 minutes. Alors, si on compare l'histoire de l'univers à une année, l'homme existe seulement depuis deux minutes. Tout le reste est passé avant qu'il y ait des humains sur la Terre. Les hommes de caverne n'avaient certainement pas le temps de faire des études en astronomie. Mais ça n'empêche pas que sur la date des mammouths, ici, là, on retrouve gravées les phases de la dune. L'astronomie existe depuis longtemps. Les constellations dont on parle, la grande touche, la petite touche, Orion, ça date de l'époque des Grecs. Sur notre calendrier, il y a à peine 13 secondes. La naissance de Jésus, à peine 5 secondes. qui nous amène à aujourd'hui. Mais l'histoire de l'univers n'est pas finie. L'univers va continuer de grandir. Et le soleil est à mi-chemin dans sa vie. Alors, dans environ 5 milliards d'années, le soleil va mourir. Première étape, il va devenir une géante rouge. Et à cette époque, tous nos océans vont bouillir, évaporer. Tout va brûler sur la Terre. Et la surface du soleil va presque rejoindre la Terre. Après cette étape de géante rouge, elle va former une nébuleuse, une série d'explosions qui va détruire le reste du système solaire. Et même si le soleil va disparaître, l'univers va continuer de grandir. Les espaces entre les galaxies vont devenir de plus en plus grandes. Les étoiles, une après l'autre, partout dans l'univers, vont éventuellement s'éteindre. Et nous allons aboutir avec un univers noir et froid. Ce n'est pas pour demain. Mais en passant, je suis optimiste et je crois qu'il y a toujours des possibilités qu'il y ait d'autres univers et que les humains, nous sommes assez intelligents et un jour, on va pouvoir voyager d'un univers à l'autre. Maintenant, c'est à vous de poser des questions. Super. Merci beaucoup, M. Legault. Superbe présentation, absolument intéressante. Moi, certainement, j'ai appris beaucoup. Alors, si l'astronomie vous intéresse, vous pouvez suivre des cours de physique ou même d'astronomie à l'Universaire ancienne. Alors, comme M. Legault l'a dit, c'est maintenant le temps pour les questions. Alors, si vous en avez, sentez-vous confortable de les poser dans l'option chat? Ou bien, vous pouvez certainement allumer votre caméra. N'oubliez pas d'enlever votre micro de sourdine et vous pouvez les poser. Alors, allez-y. Alors, ici, on a une question dans le chat. Ça demande de Nicolas, c'est quoi de l'antimatière? Une très bonne question. On a vu tout à l'heure un élément, l'hydrogène. Je prends celle-là parce qu'elle est simple. Et l'hydrogène, excusez, je fais un dessin en même temps, vous pouvez le montrer. L'hydrogène consiste d'un proton, qu'il sent, et d'un électron qui orbite autour. Le proton a une charge positive et l'électron a une charge négative. L'antimatière, c'est juste l'opposé. Le proton va avoir une charge négative et l'électron va avoir une charge positive. Alors, la polarité est complètement changée de bord. Alors, si j'ai un plus, un moins qui se rend compte, ça fait une explosion. L'antimatière, c'est complètement anéantique. Une bonne question. Si la lumière ne peut pas sortir d'un trou noir, une fois qu'on est à l'intérieur, est-ce qu'il fait clair? Non. Parce que le trou noir, lui-même, c'est juste un tout petit point. Et la nature du petit point, on a encore beaucoup à apprendre à propos de cette nature. L'horizon qui l'entoure, où la lumière ne peut pas s'échapper, il n'y a rien là. C'est juste un champ gravitationnel qui empêche la lumière. Alors, si tu essayais d'entrer dedans, tu aurais des problèmes. Premièrement, lorsque tu approcherais le trou noir. Les forces de marée. Ça, c'était un peu compliqué. Comment je fais ça? Les forces de marée. Vous savez que la gravitation diminue avec la distance. Le plus loin qu'on est de l'objet, la gravitation devient moins forte. Alors, quand tu es debout sur la Terre, la force de gravité sur tes pieds est plus grande que celle sur la tête. Pas beaucoup. On ne s'en rend même pas compte. La différence est tellement petite. Mais, quand tu approches le trou noir, la force sur tes pieds est des milliers de fois plus grande que celle sur ta tête. Alors, quand tu approches le trou noir, tes pieds descendent plus vite que ta tête. Alors, tu te fais étirer comme un morceau de spaghettis. et il paraît que ça fait mal, ça. Alors, quand tu arrives au trou noir, là, tu traverses l'horizon. Pouf! À moitié de soi, elle change en énergie et l'autre moitié devient partie du trou noir. Alors, tu ne peux pas voir en dedans. D'autres questions? On peut voir comment ça pourrait faire mal, certainement. Moi, j'ai une question pendant qu'on a temps pour les autres élèves, si quelqu'un d'autre a une question. Est-ce que vous avez des conseils pour ceux et celles qui s'intéressent à l'univers? Qu'est-ce qu'ils ou elles devraient commencer? C'est quoi les premières étapes? Ou bien, s'ils aimeraient sortir le soir avec leurs amis, à quoi est-ce qu'ils devraient chercher pour dans le ciel? Bon. On va commencer à quelqu'un qui s'intéresse à faire des observations du soir. Première chose, n'allez pas acheter un télescope tout de suite. Avant d'avoir un peu d'expérience, la façon la plus simple, c'est d'acheter des jumelles, binoculars. Une paire de jumelles va faire l'affaire. Vous allez surpris combien de choses que vous pouvez voir avec juste les jumelles. Mais parce que vous ne connaissez pas le ciel vraiment, la deuxième chose, c'est d'acheter un livre qui décrit les constellations et où les trouver. Alors, une fois que vous prenez votre livre, vous lisez sur une constellation, vous sortez dehors avec vos jumelles. Et vous pratiquiez à trouver les différentes constellations, et non seulement les constellations, les objets qu'on peut voir avec des jumelles. Des objets que tu ne pourrais pas voir jusqu'à la ligne nue avec tes jumelles, tu peux en voir, c'est surprenant, combien. Alors, il faut savoir où. C'est pour ça qu'on a besoin de petits livres pour aller avec. Une fois que vous avez un peu plus d'expérience, même avant d'aller acheter un télescope, parlez avec quelqu'un du club d'astronomie de Sudbury. Si vous ne savez pas comment le rejoindre, il faut toujours me rejoindre à l'université au planétariat. Moi, je vais vous mettre en contact. Leurs assemblées ont lieu à notre planétariat. Alors, là, vous allez pouvoir rencontrer des gens comme vous, qui ont des télescopes, pour voir quels télescopes que vous préférez. Bon, maintenant, pour ceux qui aimeraient étudier l'astronomie, les disciplines les plus nécessaires, on commence avec les mathématiques, la physique, l'informatique. Puis, dépendant de quel genre d'astronome, si tu étais intéressé dans la vie extraterrestre, on prendrait de la géologie, de la zoologie, si tu étais intéressé dans la géologie, parce qu'il y a des astronomes qui s'intéressent seulement là-dedans, alors on prend des cours de géologie. Mais les cours principaux, mathématiques, physique, informatique. Merci. D'autres questions? On va attendre quelques secondes. Est-ce que vous, vous avez une constellation préférée? Absolument. C'est une constellation qu'on voit en hiver. C'est celle d'Orion. C'est une constellation qui est très, très facile à retrouver. Et dans la constellation d'Orion, sous la ceinture d'Orion, où on imagine une épée là, dans un dessin, on retrouve la nébuleuse d'Orion. Puis ça, c'est un autre de ces nuages illuminés. Puis à l'intérieur, il y a des nuages sombres. Et dans cette nébuleuse-là, on retrouve 56 nouvelles étoiles qui sont en train de se former. Et la chose la plus intéressante, c'est que 56 étoiles ont des disques proto-planétaires. C'est-à-dire qu'un jour, ils vont avoir des planètes. Alors, si vous avez des jumelles, en hiver, vous pouvez voir la nébuleuse d'Orion. Intéressant. Parfait. Alors, s'il n'y a pas autres questions, on va conclure la séance. Je vais mettre un lien dans le chat. Nous, on aimerait savoir ce que vous avez pensé de la présentation aujourd'hui. Alors, si vous avez quelques secondes à remplir ce sondage, ça nous ferait plaisir. C'est tout pour aujourd'hui. J'aimerais vous remercier pour être là avec nous. Si vous avez des questions, j'ai aussi mis le courriel à M. Legault dans le chat et legault.ca. Alors, n'hésitez pas de se mettre en contact avec lui. Je vous rappelle que nous avons des webinaires toute la semaine cette semaine sur des variétés de sujets de midi à 1h jusqu'à la fin du mois de juin. Le calendrier se trouve au lien suivant dans le chat. Et pour ceux et celles qui aimeraient apprendre davantage sur la Révolution canadienne qui ne fut pas, joignez-nous demain à midi. Autrement, bon après-midi et à bientôt la game. A bientôt. A bientôt.